soit un triangle ABC avec son centre de gravité G. La tâche s'appelle « Démontre que vecteur GA plus vecteur GB plus vecteur GC est égal au vecteur nul. » Nous commençons par la rédaction de l'hypothèse et par le dessin correspondant. Nous avons le triangle ABC, le point A' c'est le milieu du côté BC, le point B' c'est le milieu du côté AC et le point C' c'est le milieu du côté AB. Nous savons bien que l'intersection de ces trois médianes A, A', B, B' et C, C', c'est ça, le centre de gravité G du triangle ABC. On nous demande ici de démontrer que vecteur GA plus vecteur GB plus vecteur GC, ça donne le vecteur nul. Pour démontrer cette propriété, nous commençons à calculer vecteur GB plus vecteur GC. Pour faire cela, nous construisons le parallélogramme B, G, C, D et ainsi nous voyons que vecteur GB plus vecteur GC, ça donne le vecteur G, D. Retenons déjà cela. Mais ce vecteur G, D, c'est exactement le double du vecteur GA' puisque les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc ce vecteur G, D, c'est le double du vecteur GA', comme ceci. Oui, mais le double du vecteur GA' c'est aussi le vecteur AG, en vertu du théorème des médianes qui a été démontré dans le tutoriel F4020. Donc le double du vecteur GA' c'est le vecteur AG, ou encore le vecteur moins GA. Maintenant, dans cette égalité vectorielle-là, il suffit de déplacer le moins GA vers la gauche du signe d'égalité, où il devient alors plus GA. Et à droite du signe d'égalité, il reste le vecteur nul. Et ainsi, nous avons bien démontré cette thèse, et la tâche est donc terminée. ... ... ...